Bonjour à tous et bienvenue pour la sixième partie des vidéos collection d'Omnibus VO. Pour l'instant c'est la dernière partie, normalement. Il y aura forcément une partie 7 parce que je continue à acheter des Omnibus VO, évidemment. Là c'est la sixième partie pour le moment, je ne vais pas en tourner une autre après. On va commencer sans plus tarder avec le Captain America de Rick Remender que j'avais commencé à lire en Deluxe VF chez Panini. Avec l'arc dans la dimension Z, le début du run. Et puis finalement je l'ai fini en VO. Puisque là-dedans au moins il y a l'intégralité du run de Rick Remender. La cover John Romita Jr. Ce n'est pas un plus, ce n'est pas un plus. Une wraparound cover. J'ai eu du mal au début au descente de Romita Jr. Mais heureusement pour moi il passe vite la main. Et une fois qu'il passe la main, ça devient un truc quand même carrément mieux. Le dos, dos blanc avec magnifique, le dessin. Le titre aux couleurs de l'Amérique et de la France, soit dit en passant. La quatrième de couverture, cet Omnibus il est à 125 dollars. Je l'ai payé beaucoup moins cher mais je ne saurais plus tellement vous dire combien. Mais je l'ai déjà lu du coup je vous en ferai une vidéo sûrement. J'avais trouvé ça quand même très très bon. Ce n'est pas mon préféré mais c'était globalement très sympa. Ça, ce n'est pas encore lu. Sûrement pas pour tout de suite. Je l'ai acheté parce que j'avais envie de lire du Black Panther. Je sais que le run de Christopher Priest est très très reconnu. J'ai adoré ce qu'il a fait sur Deathstroke Rebirth. Mais graphiquement sur Black Panther, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai vu cet Omnibus par Tannicey Coates qui a fait un run pour moi très très bon sur Captain America. Du coup, je me suis senti beaucoup plus à l'aise d'acheter l'Omnibus par Coates plutôt que celui de Priest. Mais on verra peut-être plus tard. Pour la wraparound cover dans un style très sobre mais très très classe. Le dos. La quatrième de couverture. Celui-là pareil, c'est 125$. Et un beau pavé quand même. Un magnifique planche avec tornade. Je ne vais pas le lire tout de suite celui-là. Honnêtement, j'ai beaucoup de priorités dans ma pile à lire. Donc ça ne viendra pas tout de suite. Celui-ci, je l'avais déjà lu en VF. Je l'ai repris en VO. Il s'agit de l'Omnibus Ultimate par Mark Millard et Brian Nitsch. J'avais déjà dit ce que je pensais de cet Omnibus. D'ailleurs, je sais que beaucoup de gens n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Quand j'ai dit que cet Omnibus, pour moi, quand on arrive des films du MCU, on ne retrouve pas tellement nos repères. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui vient du MCU et qui voudrait lire des Avengers. Je sais que What If Comics, je crois, avait dit la même chose. Là-dessus, on est plutôt d'accord. Enfin bon, ça reste quand même une bonne lecture. Blockbuster, c'est Popcorn, voilà. La couverture sous la dust jacket, qui est celle qu'on a dans les Marvel Icons, je crois. La cover, le dos, particulièrement beau. La quatrième de couverture, avec l'intégralité des couvertures qui se sont réunies dans cet Omnibus, qui est au prix de 100 dollars. Donc ça, comme je l'ai dit, c'était déjà lu en VF. A savoir que dans cette édition, il y a la fameuse phrase choc de Captain America qui dit il n'y a pas écrit France, ici. En VF, je sais que ça a été changé, en VO, c'est encore ce qui est écrit dans cet Omnibus. On continue avec du old school. Secret Wars, le Secret Wars de 1984, 84-85, je crois, dans ces eaux-là. La couverture, je la trouve tellement classe. Je l'avais en deluxe, celui-ci, mais il y avait l'Omnibus, avec cette cover absolument incroyable. Je la trouve exceptionnelle, cette cover, elle est wrap-around, encore une fois. Je la trouve suivie, mais rien que pour ça, ça m'a fait craquer pour cet Omnibus. Le dos, alors voilà, il est assez fin, quand même. C'est un Omnibus de petite taille. La quatrième de couverture, voilà, avec les issues, normalement 1 à 12, de Secret Wars. Et donc celui-là, il est au prix de 75 dollars. Je l'ai payé moins cher, je crois que je l'ai payé 60. Pour ceux qui se demandent, normalement, vous le savez, c'est du old school. Mais j'ai très très hâte de le lire, celui-là, d'autant plus qu'il n'est pas très très épais. Donc ça se lit relativement vite. Relativement vite, ça reste du old school quand même. Et là, on arrive sur un de mes derniers alchats. C'est un petit peu un ovni, très honnêtement. Parce que je n'ai entendu personne en parler. Et c'est littéralement la cover qui m'a fait craquer. Il s'agit de l'Omnibus Thunderbolts Red. Ouais, voilà. Mais en fait, Electra, Agent Venom, le Punisher, le Hulk rouge. Bon, Deadpool, je n'aime pas. La cover est juste sublime. Elle est juste incroyable. Dessous, ça reste très très sobre. Tellement classe, franchement. Évidemment, j'allais craquer pour cet Omnibus. L'équipe déjà me plaît. Les Thunderbolts, j'ai vu qu'il y avait l'Omnibus. C'est avec Marc Bagley au dessin. Mais je ne sais plus qui est au scénario. Peter Bavid, non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a des Thunderbolts qui sont sortis avec Marc Bagley au dessin. Mais honnêtement, ça ne me donnait pas hyper envie avec Citizen V. Ça ne me donnait pas envie du tout. Le dos, absolument sublime. Ce UQ rouge en bas, absolument incroyable. Et la quatrième de couverture, folle également. D'ailleurs, ce que je viens de voir, c'est même pas écrit. On n'a pas l'info de qui est aux commandes de cette série. On a donc du Daniel Way, du Charles Soule, du Ben Hacker et Ben Blacker. Avec du Steve Dillon. Phil Noto. Ok, ok. Ma foi, ça m'a l'air plutôt pote. Gerardo Sandoval, oui, bah oui. Rolrey Fornes, que j'avais adoré sur Orchard. Donc bon, c'est tout bon pour moi. Kim Jacinto, je connais deux noms, mais je n'ai jamais lu quoi que ce soit. Non, bah ma foi, il y a quand même l'air d'avoir du beau monde. Graphiquement, c'est beau. C'est très très beau. J'ai mis normalement, on dirait du Steve Dillon. C'est très propre, c'est clean. C'est efficace. Franchement, j'ai très très hâte. De dire ça, honnêtement, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est du Steve Dillon, artiste sur les numéros 1 à 6 et le numéro 12. C'est bien ce que je me disais. Cover absolument incroyable. Bref, j'ai très très hâte de le lire. Il va falloir vite que je me plonge dedans, mais j'ai d'autres choses à lire d'abord. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !